C'est un projet qui a fait le déplacement des populations de Dakar et de Bandier pour venir à Dakar. C'est un projet très bien. Donc, le BRT n'a pas été fait. Est-ce que le BRT est une priorité par rapport à ce que le gouvernement doit faire ? Tout le monde doit être fait. Je ne sais pas si je le disais. 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 Mais c'est un projet qui a fait le travail. Mais il y a tout ce que je disais. Ou que les gens se trouvent, ou que les gens se trouvent, pour venir à Dakar ou à la part celles, pour qu'ils puissent venir à la maison, pour qu'ils puissent voyager et déprimager. C'est une bonne chose. Maintenant, le projet humain, quand il s'est démarré, il doit être invité aux Sénégalais, tous ceux qui sont contre le projet, pour que vous puissiez avoir une synthèse, pour qu'ils puissent appliquer, pour qu'ils puissent avoir une synthèse. Mais ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que le projet humain, c'est que le gouvernement du Sénégal, le secteur privé ne s'est pas prévu. Et souvent, il s'est intéressé, quand tu as un acteur direct. Moi, j'ai la première gare privée au Sénégal. Je ne m'en ai pas. Mais je n'ai personne à dire, je ne m'en ai pas dit. Je ne m'en ai pas dit. Je ne m'en ai pas dit. Ils ont été créés à la réflexion, leur vision, leur connaissance, leur ne sont pas invités. Nous nous inviterons aujourd'hui. Nous nous inviterons aujourd'hui pour qu'elles nous puissent parler dans ce secteur que nous savons. Dans tout ça. Moi, je ne peux pas être un promoteur dans le secteur du transport, terrestre, le secteur du transport maritime. On nous fait ça, nous nous inviterons. Mais ce qui nous a fait, c'est souvent, quand nous nous demandons qu'on s'est dit, « Est-ce que vous avez vu ici ? Est-ce que vous avez vu ici ? » Est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu ici ? Nous avons beaucoup de façons. Nous avons beaucoup de façons. Nous avons beaucoup de fonctionnaires dans l'administration. Si nous avons des collaborateurs, nous voulons avoir des collaborateurs pour que nous devons voir tout ce qui est important. C'est ce qu'ils ont dit. Et cela n'est pas grave. Cela ne peut pas. que vous avez des secteurs privés, des acteurs économiques, des opérationnels, qui convient à ceux dans le projet humain pour qu'ils puissent parler de savoir, de savoir, de savoir, de savoir, de savoir, ce qui fait qu'aujourd'hui, un projet qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais et le gouvernement de Maquessal ont des problèmes au secteur privé. Le gouvernement est dans un secteur privé. Le secteur privé est dans une organisation patronale, nous-mêmes. Mais le secteur privé est dans un cadre institutionnel des chambres de commerce. Le gouvernement a 30 à 40 % de savoir, le gouvernement doit loger au niveau de l'institution consulaire qui gère tous les opérateurs économiques. Nous voyagons tous les chambres de commerce et toutes les chambres de commerce et toutes les chambres de commerce. Aujourd'hui, par exemple, la chambre de commerce est en train de travailler dans la Turquie. Aujourd'hui, toutes les compagnies ont payé les chambres de commerce ne sont pas les chambres des chambres. Vous comprenez ? C'est à part de là-bas que nous regardons les acteurs économiques qui sont identifiés comme de véritables acteurs qui sont associés à ce genre de projet humain. Ce qu'on est dans le Sénégal est peut-être dans l'affaire du BRT. Ce qu'on est dans le Sénégal est peut-être dans l'affaire du BRT. Alors qu'on est associé à ce que nous devions associer au secteur privé local. Ce n'est pas seulement qu'un secteur privé local, avec ses véritables acteurs qui peuvent participer à l'activité humaine pour gérer ça. Mais les gestions poussent à créer des sociétés qui sont souvent qui ont créé des sociétés pour gérer l'activité humaine. C'est ce que je vois souvent responsable humaine c'est que les sociétés disparaissent. Tu sais les projets ça c'est l'acteur économique qui parle. Tu sais les projets qui ne sont pas les projets qui ont démarré. Parce que tout le monde est aboutissant. Il y a des choses qu'il faut maîtriser. Aujourd'hui, le projet est le BRT. qui est en train de démarrer. Donc, qui ne sont pas qui ont fait un emploi, qui ont fait une formation professionnelle. Il y a des acteurs. Ce sont les choses qui sont le transfert de technologie. parce que qui est une société choisit qui est en train de faire quelles conditions sont les problèmes donc aujourd'hui les ouvriers sénégalais désignés par le ministère de la formation professionnelle nous devons faire des rai les petits cahiers de sargent comme ça on sera même en mesure après la fabrication de ces bus des voies les bus ils doivent emprunter les bêtes ils doivent emprunter les ouvriers sénégalais ils doivent maîtriser la fabrication de tout ce qui tourne autour de l'affaire pour démarrer mais ils ne sont pas les jeunes ils ne savent pas les moteurs de la pannée ils ne savent pas les pompes ils ne savent pas les bidanges ils ne savent pas les bagons ils ne savent pas les singes ce n'est pas intéressant Il y a des négociations au niveau du secteur privé, au niveau de l'institution consulaire, au niveau de la chambre de commerce. Il y a beaucoup de négociations. Il y a beaucoup de négociations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est dû sur place. Il y a beaucoup de négociations. C'est un véritable problème.